Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ethno-méthodologie, c'est Moubarabar. On va parler de Harold Garfinkel, désolé si je le prononce mal, qui est justement l'inventeur de cette méthode. Et on va donc discuter de cette espèce de chose très 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 particulière qu'est l'ethno-méthodologie. Si vous avez un livre classique des méthodes qualitatives, normalement il y a toujours un chapitre sur cette méthode un peu particulière en fait pour saisir les sciences humaines. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait elle est quelque part contre-intuitive et elle est même contre la tradition. Et c'est pour ça que parfois on a du mal à la saisir ou qu'on ne la choisit pas lorsqu'on veut faire une étude. Alors, il faut comprendre que Garfinkel il sort un livre dans les années 60, c'est ça 1967, et il va à l'encontre de tout ce qui existe en termes de sociologie. Il va à l'encontre de tout ce qu'on a construit dans la sociologie. Pour bien comprendre sa pensée, lui va s'intéresser à l'ordre social. Pourquoi est-ce qu'en fait on est dans un ordre social alors qu'on pourrait être dans le chaos total ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense beaucoup les structures sociologiques comme en fait des sortes de remplacement de l'instinct. C'est comme s'il y avait une structure sociologique, que c'était à l'intérieur de l'individu, l'individu l'a complètement intégré et de manière inconsciente il l'applique. Et en fait, si on prend le temps, on pourrait dire que c'est de l'instinct en fait. Et ça c'est problématique et Garfinkel il dit que ça ne peut pas exactement fonctionner comme ça. Et si on prend des exemples hyper fameux, on pourrait prendre par exemple l'Abitus. L'Abitus de Pierre Bourdieu, c'est intégré, c'est en vous, vous n'avez pas le choix en fait quelque part. Cette espèce de structure sociale vous conduit et c'est une sorte de pilotage automatique. Et donc ça fait qu'il y a comme une espèce de... C'est comme s'il y avait des règles transcendantes qui déterminaient comment on fonctionnait. Si vous aimez la série Lost par exemple, ou si vous avez lu Sa Majesté et la Reine des Mouches, c'est ça, c'est une histoire où c'est comme Lost en fait, c'est une histoire, sauf que c'est avec des enfants. C'est des enfants qui se retrouvent sur une île et puis ils vont construire deux clans et on va voir comment ils vont finir par se battre et faire la guerre. Et donc c'était une manière de mettre un petit crochet dans la pensée de Rousseau. Et donc avec Lost, on a à peu près la même chose. On voit comment les survivants reconstruisent la société, reproduisent du social. Et ce que dit en général la sociologie, c'est que naturellement, on va reprendre des formes sociales. On va reconstituer des formes sociales qui sont très logiques. On pourrait dire par exemple la hiérarchie, il faut un chef. Et puis dans Lost, c'est Jack, le chef, parce que c'est un médecin et parce qu'il incarne la légitimité. Il a un métier qui est reconnu par tout le monde parce que justement, il sauve des vies, ta 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 ta. Et donc on va naturellement avoir cette échelle-là, cette échelle hiérarchique qui va se faire. Et donc c'est la sociologie qui dit que ces règles-là tombent du ciel. Et ça, Garfinkel, il n'aime pas. Il n'aime vraiment pas ça. C'est un gars, il a dit, moi je m'en fous, je me rebelle. Et il va expliquer un truc super intéressant. Il va dire, en fait, les sociétés, c'est des ensembles de pratiques. C'est parce qu'on fait certaines choses ensemble que la société existe. Le cas le plus simple, c'est le rituel. Donc c'est parce qu'on fait des rituels qu'on peut arriver à des religions. Je fais un petit raccourci, désolé pour les théologiens, mais en gros, c'est ça. Et lui, il dit, dans ce cas-là, si c'est des pratiques qui créent le social, qui créent l'ordre social, ça ne signifie pas que l'ordre social tombe du ciel et donc s'impose sur les individus. Ça signifie que ce sont les individus qui produisent cet ordre social. Et là, PLS, là, les autres sociologues, ils lui ont dit, tu te calmes, tu arrêtes tout de suite ce que tu racontes. Et lui, il dit, si ça fonctionne comme ça, si c'est un ensemble de pratiques qui construit la société, il faudrait une méthode pour comprendre, pour saisir même les méthodes qu'utilisent les individus pour créer de l'ordre social, ethno-méthodologie. Donc, ethno, c'est comme ethnologie, c'est l'étude des groupes, ethno, et méthodologie, donc la méthode d'étude des groupes. Et lui, il s'est dit, ça serait intéressant de comprendre comment les individus produisent une méthode pour produire l'ordre social. Et ça nous a apporté ce nouvel angle de vue, qui est très différent de ce qu'on connaît, puisqu'on théorise souvent, et puis ensuite on va appliquer l'hypothèse, de dire qu'il faudrait qu'on aille au plus près des individus, regarder ce qu'ils font, regarder ce qu'ils disent, pour voir comment justement ils produisent cet ordre social. Et ça, c'est révolutionnaire, en fait, quelque part. C'est quelque chose qui va vraiment changer complètement la perspective sociologique. Puis, ça va produire, en fait, différentes branches. Et on voit des grands sociologues d'aujourd'hui qui ont été énormément affectés par la proposition de Garfinkel, comme Bruno Latour, par exemple. Donc, lui, il dit, si on veut bien saisir comment les gens produisent le monde, on s'aperçoit que c'est vraiment dans les interactions que ça se fait, et donc dans le langage. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que si on prend, par exemple, le langage, on a à peu près, il y a quelques petites variables, mais en gros, on a à peu près tous la même morphologie. Pourtant, il y a des millions de langues. Il y a des millions de langues différentes. Alors, les spécialistes en linguistique me diraient, oui, mais il y a des grandes langues, et puis il y a des variables de ces langues-là, de ces langues, de ces langues, de ces langues, voilà. Il y a des variables de ces langues qui donnent tout cet ensemble. Mais si on était programmé, si en fait, la biologie nous déterminait, donc, limitait notre nombre de sons, on finirait par parler la même langue quelque part, je caricature. Et si on était programmé socialement, ben, ça serait pareil. On ne devrait pas avoir autant de langues, puisqu'on serait limité dans notre capacité, justement, à interagir. Pourtant, on le sait, il y a plein de langues, et en plus, elles évoluent constamment. Garfinkel, il dit, ben, il y a plein d'ordres sociaux. L'ordre social se construit dans les pratiques, et donc dans les interactions, et donc, elles évoluent. Et donc, il faut constamment aller sur le terrain pour essayer de les saisir. Ce qui donne, que Garfinkel dit, il est important, en fait, de se concentrer sur la conversation, sur les interactions, sur la communication, sur les échanges verbaux. Ce qui va donner un petit bébé, qui va être l'analyse de conversation. Donc, pour ceux qui sont plus spécialisés dans la méthodologie, l'analyse de conversation, ça vient, c'est une branche, en fait, c'est extrêmement imprégné de l'ethnométhodologie. Garfinkel, il dit, il a trois outils, en fait, pour essayer d'attraper cette méthode. Le premier, c'est l'indexicalité. Donc, c'est le fait que, dans une conversation, on utilise des termes qui n'ont pas de signification en dehors de la discussion. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, si je le sors de son contexte, ça ne veut rien dire. Ici, cela, je, tous ces termes-là doivent être pris dans un contexte. Ils sont donc indexés, indexés à un contexte, ajoutés à un contexte. Et donc, ça signifie qu'on ne peut pas leur donner de définition en dehors de leur usage. Donc, comme je disais, j'ai une conversation avec quelqu'un, puisque c'est de la sociologie, donc c'est interactionnel. Quand j'utilise ces termes-là, je vais créer un terme, je vais créer un mot, et ce mot-là, enfin, je vais utiliser un mot qui fait que je produis du social en même temps que je communique. ça, c'est très différent de ce qu'on connaît, puisque pour beaucoup de sociologues, les structuralistes, les fonctionnalistes, les pragmatistes, beaucoup de choses en isme, l'idée est que c'est comme des règles en musique, en fait, comme du solfège, en fait. Il y a des règles, il faut les appliquer. Et Garfinkel va à l'encontre de ça, il dit, mais non, en fait, ces règles sont plus ou moins en train de s'incarner, se créer en même temps dans l'interaction. Donc, premier outil pour attraper, l'indexicalité. Donc, allez analyser dans les conversations tous les termes qui ne peuvent être définis que dans la conversation. Si vous les sortez du contexte de la conversation, ils ne veulent rien dire. Le deuxième outil que nous propose Garfinkel dans son ethnométodologie, c'est la réflexivité. C'est, en fait, cette faculté qu'on a pour préparer, en fait, les manières dont on travaille ou les manières dont on existe. Par exemple, on va dire, voici comment on va procéder pour faire le projet pour ceux qui travaillent en entreprise. Il y a toujours cette question-là et on voit constamment la manière dont on se réunit pour se mettre d'accord, pour ensuite faire une action et donc, on décrit comment on va faire cette action. Et donc, quand on le décrit, on le construit en même temps. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Donc, quand on parle et qu'on décrit la manière dont on va faire le projet, on crée une rationalité, on crée une logique derrière ce projet et donc, on crée un ordre. Et c'est ce que voulait monter Garfinkel. donc, si jamais je suis sur l'île déserte avec Jack, notre boss, je lui dirais Jack, il faut qu'on construise une tente. Et là, on se regrouperait tous et puis on ferait ce projet et puis on discuterait de la manière dont on va construire la tente et en même temps qu'on la construit, on va établir des règles, on va établir des processus et on va ensuite les appliquer. Donc, on crée de l'ordre social comme ça. Le troisième outil qu'il nous propose, c'est la descriptibilité. C'est un peu plus compliqué celui-là, c'est le fait qu'en fait, on passe pas mal de notre temps à faire des comptes rendus à nous-mêmes ou même dans le social qui sert à, justement, interpréter et quand on interprète le monde social, on participe à sa construction. Donc, on a construit la tente avec Jack et comme on a construit la tente avec Jack, j'arrive et on discute et on fait on a construit la tente et puis ça fonctionne bien et c'est maintenant parce qu'on a construit la tente, ça serait bien qu'on construise une autre tente et donc, on passe notre temps dans le social à construire à partir de ce qu'on a déjà construit. Parce que pour nous, le monde social et le monde dans lequel on vit, il faut qu'il soit rationnel, il faut qu'il soit logique. Si tout serait extraordinaire, si tout serait bizarre, un petit peu comme on pourrait retrouver dans ce que nous, on pense être les religions primitives de nos ancêtres, tout était magique. Les animistes en fait, quelque part, l'animisme. Tout est magique et donc la logique vient du fait et même là, même quand je dis il y a un esprit dans le caillou ou il y a un esprit dans l'arbre, même là, j'y rajoute de l'ordre social. Mais c'est cette idée que pour nous, humains, c'est rassurant et c'est important que le monde dans lequel on vit, il soit stable. Et donc, on se base sur ce qu'on a déjà construit, sur aussi les décisions qu'on a déjà prises dans le passé, sur les réalités qui confirment, ça c'est les biais de confirmation qu'on retrouve en psychologie, qui font qu'on continue à avancer. Donc, Garfinkel, pour lui, c'est important de justement penser cette société au niveau micro, donc dans la conversation, dans les petits groupes, donc aller voir ce qui se passe et comprendre que c'est là que ça se joue et que ça sert, c'est complémentaire à la sociologie normale, c'est de dire on va vérifier à partir de ce que les gens disent et ce qu'ils font, la manière dont justement ils font la méthode pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'un des problèmes qu'on a, justement je reviens au biais de confirmation, quand on est chercheur, c'est que quand on cherche quelque chose, souvent, on finit par trouver ce qu'on cherche. C'est, je pense, une métaphore qu'on utilise beaucoup, c'est quand on est un marteau, tout devient un clou. Et c'est vrai que dans la pensée en sciences humaines, plus souvent en sciences humaines, quand on se met dans un cadre, quand on finit par se retrouver dans un cadre limité qui est celui de notre recherche, on finit par voir que ce qui nous intéresse et que ce qu'on cherche. C'est pour ça aussi qu'on est dans des universités et qu'on discute et qu'on dialogue et qu'il y a des conférences et qu'il y a des débats avec les autres chercheurs, c'est justement pour ouvrir le cadre et pour montrer qu'il y a peut-être des choses différentes. Et là, c'est la même chose. Aller voir ce que font les gens et comprendre leur réalité, ça va ouvrir le cadre et ça va permettre de voir d'autres choses. Ça ne veut pas dire que le social n'existe pas. Ça veut juste dire que le social est construit à travers les individus qui eux-mêmes le construisent à travers une méthode. Et c'est, comme je le disais au début, Carfinkel, lui, ce qui est intérêt, c'est de comprendre la méthode, donc la logique qu'utilisent les individus pour créer le social. Alors, bien sûr, c'est extrêmement empirique comme façon de penser et donc ça a les limites de l'empirisme. Donc, on dit souvent le regard du chercheur, s'il est biaisé ou pas, c'est limite aussi de capacité à prendre de l'information, c'est capacité à analyser. Donc, les limites, en réalité, de cette pensée-là viennent des limites que nous, on a comme chercheurs. Peut-être qu'un jour, on créera des IA dans peu de temps et elles feront très bien les analyses pour nous parce que, justement, elles n'auront pas de biais cognitifs. Donc, voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, l'ethnométodologie, que c'est un courant de pensée et de méthode un peu rare, mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça permet de varier un petit peu les façons de travailler et puis ça permet d'enrichir aussi la manière dont la science humaine pourrait penser et repenser la manière dont on travaille. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Partagez, likez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis, je vous souhaite une très bonne journée. qui vous n'avez pas Merci.